dans la première partie on va commencer avec la virtualisation c'est quoi la virtualisation c'est quoi l'objectif de la virtualisation et tout ça bon les idées en général vont être posées en français mais si vous avez des questions en arabe on peut répondre sans aucun souci donc pourquoi la virtualisation et c'est quoi la virtualisation bon le fonctionnement normal d'un ordinateur comme vous le savez tous c'est le suivant afin de qu'on puisse utiliser des applications on a un système d'exploitation qui se base sur un bios qui utilise des des hardware le hardware le hardware c'est la ram la cpu de qu'il ya les registres et l'unité arithmétique et logique et aussi les adaptateurs par exemple si vous avez un keyboard mais une souris tout ça tout ça normalement c'est ici le bios c'est le basic input output système c'est en ride only comme vous le savez et c'est surtout il protège votre pc s'il y a un problème dont l'os et c'est la base c'est la base de l'os c'est linux windows mac os au bon tout et tous les autres pour les applications vous laissez vous les savez déjà google chrome c'est juste un peu pour clarifier parce qu'on va se baser par la suite sur sur ce schéma là donc une première question comme je l'ai déjà dit que c'est pas une formation bien moi je suis pas un prof je suis comme vous donc on voit on va discuter un petit peu donc sauf toi reda et on a fait les répétitions et est à vue les slides donc n'importe qui tu as dit activer le micro il peut me répondre par exemple vmware et virtualbox c'est des applications qui nous permet d'utiliser des virtual machines donc cdc des applications qui font la virtualisation d'où le nom de virtualisation dans ce chapitre c'est des applications qui font la virtualisation des des matériels des composants matériels d'un pc de la rame la carte réseau et tout ça donc ces applications là comme vmware walkstation ou bien virtualbox on peut les mettre est ce que ce sont des applications ou bien ce sont aussi ils contiennent aussi l'os parce que parce que on peut trouver des amours dans un dans un dans une machine virtuelle qui contient à une application de virtualisation des machines par exemple vmware ou virtualbox est-ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait pour leur vie de soi c'est qu'ils ont fait l'aile ou bien sûr l'aile d'application et l'aile de la vie de l'aile de saïd ou bien sûr l'aile de la vie de la vie de la vie de l'aile de la vie de l'aile de la vie de C'est pas grave, c'est... D'accord. Donc on peut l'en mettre ici. D'accord, c'est le job, Chahid. J'ai dit qu'il n'y a pas d'application des systèmes d'exploitation des natifs qu'ils ont déjà dans le hardware. Donc même si... On peut l'accès à la virtualisation d'autres systèmes d'exploitation. D'accord, d'accord. Donc c'est ça. C'est exactement ça. Donc on peut dire que ce sont juste des applications dont leur objectif c'est de virtualiser le matériel. Virtualiser la carte réseau et tout ça. Donc là on crée des machines virtuelles, d'où le nom. C'est des machines qui sont... On peut les considérer comme des machines physiques. Parce qu'ils ont tous les composants d'une machine physique. Donc j'aime un PC Dialg. Par exemple dans votre PC, votre machine hot, ça s'appelle la machine hot. Vous pouvez avoir plusieurs machines. Plusieurs d'autres machines. Une autre machine par exemple en Ubuntu, l'autre Windows, l'autre Mac OS. Et tous ils peuvent coexister dans un seul environnement au-dessous d'un système d'exploitation que votre système d'exploitation hot. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Aussi, ces machines virtuelles là, elles sont complètement isolées. Donc comme vous pouvez... comme vous le savez déjà que votre machine est déjà isolée. Vous avez un firewall, vous avez votre mémoire. Vous pouvez pas consommer une mémoire qui n'existe même pas. Donc dans votre... l'une des objectifs des applications par exemple VMware ou VirtualBox, c'est d'isoler complètement... C'est dans cet exemple, isoler complètement ces deux machines virtuelles. Même si on essaie un hack ou bien je sais pas quoi, et on essaie d'accéder à une machine virtuelle, aux ressources d'une machine virtuelle, à la deuxième machine virtuelle, on peut pas. Parce qu'ils sont complètement isolés. Donc... C'est ça l'explication un peu de la machine... de la virtualisation. Et pour que tout ça soit possible, on a... les machines virtuelles utilisent des hyperviseurs. Il y a deux types d'hyperviseurs. Les hyperviseurs, c'est... On peut dire que c'est eux qui sont... Qui ont la tâche d'approvisionner les ressources pour chaque... euh... pour chaque... euh... Virtual Machine et assurer que... Que ces Virtual Machine ne s'interfèrent pas. Euh... Comme ça on va éviter les bugs et... Chaque Virtual Machine est responsable de... De que ces ressources. Donc pour le premier type... C'est le type Bare Metal. Euh... Le type 1. Il s'appelle le type 1. Monsieur... euh... Pour la présentation, j'ai noté le type 1. Il s'appelle le type 1. On peut dire entre parenthèses Bare Metal ou Biennative. Et il existe le type 2. Entre parenthèses, on peut dire que... Que c'est le Host Metal. Donc pour le Bare Metal, il est installé directement sur le matériel. Son OS intermédia. Toutes les ressources sont exécutées via l'hyperviseur. Via la para-virtualisation. Euh... Donc, pour expliquer ça... Alors... 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 Exactement. Exactement. Donc voici... La machine virtuelle. Euh... Supposons que... Une machine virtuelle veut faire un appel système. C'est-à-dire qu'elle veut sauvegarder un système... euh... Un fichier. Ça m'appelle un des composants matériels. Soit le disque dur, soit la carte réseau. Pour faire une requête HTTP par exemple. Ou bien SMTP ou n'importe quoi. Donc elle a besoin de faire un appel système. Donc elle a besoin de contacter le matériel physique. Donc pour ça, elle ne passe pas par l'OS. Elle ne s'arrête pas ici. Elle passe directement vers le hardware. Ce type-là, c'est pas VMware, Workstation ou VirtualBox que vous connaissez. Ce type-là est plus répondu dans les entreprises. Dans les entreprises parce que euh... C'est un accès direct vers le hardware. Comme vous pouvez le voir ici. Mais pour l'hyperviseur HostMetal. Là, il passe... Il passe par l'OS. Donc les requêtes ne sont pas redirigées vers le hardware. Mais elles sont traduites par l'OS. Donc le type 2. Euh... Je ne sais pas où le dessiner. Moi, il m'agra de le type 2. Je ne sais pas où le type 2. Je ne sais pas où le concept des appels de système. Ouais, c'est ça. L'appels de système est... Qui m'a dit... Euh... Chez appel... Il s'appelle... Il s'appelle... L'input ou l'output... De l'appel... De l'appel hardware. Soit le disque dur, soit la carte réseau, soit n'importe... C'est un peu de temps... Le type 3. C'est un peu de temps... Il s'appelle, en ligne, mais... Il s'appelle, en ligne, mais... Il s'appelle, en ligne, mais... Il s'appelle, en ligne, en ligne, au peu. Donc... Oui... l'appel system Donc Kim Shoup de façon soit traduites interprétées par OS, les reddits traduites par le hardware, sinon radicons-nous directement le hardware. Là, la question qui se pose, qui fait ça ? Comment cette différence existe même ? Voix, le type 1, le bare metal, là les virtuelles machines, ils ont des drivers fausses, la machine virtuelle, des drivers dont la virtuelle machine, qui sont adaptés pour ça. Donc en quelque soit, on peut dire que la machine virtuelle n'est pas complètement virtualisée. Mais la machine virtuelle connaît qu'elle est virtualisée. Parce que ces drivers, ils sont différents des drivers qui sont normaux. Donc là, on peut dire que c'est une para-virtualisation. Parce que la machine virtuelle connaît qu'elle est virtualisée. Mais pour le host metal, là, dans ce cas, le cas simple de VMware ou VirtualBox, qui se base sur, qui est l'hyperviseur, le dernier signal qu'il envoie, c'est un signal qui est normal. Elle dit, comme pour tous les ordinateurs, et c'est l'OS qui fait la traduction vers le vrai hardware. Donc... Je peux dire une chose. Oui. Donc on peut dire, dans le bare metal, peut-être que le VMM, ou le hypervisor, ce sont les ressources directes, ce n'est pas besoin de temps. Exactement. Ce sont des montages. Oui. Dans le cas d'un autre, il est très bon, dans le second type, ce sera facile dans l'implementation, mais il est obligé de passer par l'OS, donc on peut dire qu'il est très bon. Oui. Ou pour le deuxième type, c'est une virtualisation totale. Zemal BIOS, dit-elle, dans une machine virtuelle, fait le type 2. Zemal, c'est le même BIOS, presque le même BIOS que Zemal BIOS. Donc, je vais expliquer rapidement c'est quoi la part de la virtualisation. C'est le type 1. D'après mes recherches, j'ai trouvé qu'il existe des types d'hyperviseurs 1 qui ne font pas nécessairement l'appareil virtualisation, qui contactent directement les ressources, mais qui ne font pas nécessairement l'appareil virtualisation. Mais en général, le Bermetro redirige la requête vers les ressources matérielles de l'hôte. Donc, par opposition à la virtualisation, on parle de para-virtualisation lorsque les systèmes d'exploitation doivent être modifiés pour fonctionner sur un hyperviseur de para-virtualisation. Donc, les OS sont modifiés. Là, on peut dire que ce n'est pas une virtualisation. Les modifications sont en fait des insertions de drivers permettant de rediriger les appels systèmes au lieu de les traduire. Donc, c'est ça à dire l'explication que l'idriche a d'abord. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un exemple d'utilisation. Si on a deux machines virtuelles ou plus, dont la première, dont par exemple la deuxième machine virtuelle, on a des drivers, les appels systèmes sont redirigés directement vers la première machine virtuelle créée ou l'appels système va être directement redirigé vers les ressources matérielles. Donc, je peux expliquer exactement comment ça marche, mais je pense que ce n'est pas le sujet. Donc, je vais parler maintenant de l'évolution de la virtualisation et pourquoi, depuis le début, je parle de machines virtuelles, hyperviseurs, nananana. Donc, l'objectif. Le Docker, c'est la notion du Docker, de la plateforme Docker ou bien de la containerisation d'applications, c'est une notion clé dans le DevOps. Si vous savez c'est quoi le DevOps. Donc, juste une petite définition du DevOps et par la suite, je vais revenir dessus. Le DevOps, ça permet d'accélérer la mise en production des produits. Un développeur, à la fois, il développe les fonctionnalités qu'il a et à la fois, il définit l'environnement qu'il veut dans le serveur. Donc, pour ça, l'ancienne méthode, c'était quoi ? C'était de créer des machines virtuelles qui ressemblent exactement au serveur où on va héberger notre application. Et on travaille dans ces machines virtuelles. comme ça, pour simuler l'environnement diel déploiement. Ou bien, l'environnement diel test ou diel développement. Donc, c'est pour ça que l'une des utilisations majeures des machines virtuelles, je l'ai dit, avant l'utilisation des conteneurs. Maintenant, je vais parler des conteneurs. Les conteneurs, on peut dire que la première phrase que je vais dire est complètement fausse. Mais je vais le dire, c'est juste pour vous expliquer c'est quoi le conteneur ? Conteneur, on peut dire que c'est un petit système d'exploitation qui permet de faire fonctionner une seule application. Il peut faire fonctionner plusieurs applications en serve, mais il est envoyé, Zama, son utilisation, Zama, les... 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 Exactement. Les... 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 Les conteneurs d'application, ils sont créés pour conteneuriser une seule application. Ils peuvent faire marcher plusieurs applications, mais... Euh... La... La création de base a été... L'objectif de la création de base a été de... De faire fonctionner une seule application. Donc, les conteneurs, ils sont orientés à l'application. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Clique-là. Mais les virtuelles machines, elles sont orientées OS. Donc, il faut toujours garder cette phrase dans la tête. Les virtuelles machines sont orientées OS. Système d'exploitation, plus applications, et tout l'environnement. Mais pour les conteneurs, ils sont juste pour l'application. Donc, euh... La méthode classique, c'est qu'on n'avait pas de... De... De machine virtuelle, pas de tout ça. Puis, il y a la virtualisation de tout le matériel physique, les roues à la carte réseau, RAM, pour créer des machines virtuelles. Puis, la containerisation afin d'avoir des applications containerisées et isolées. L'objectif toujours de la containerisation, de la virtualisation, c'est d'avoir un environnement bien défini et complètement isolé de la machine. Si on a besoin de la container, on a besoin d'avoir des applications virtuelles. On a besoin d'avoir des applications virtuelles, des composants virtuels. On a besoin d'avoir des applications virtuelles. C'est vraiment une question... Donc, non. C'est l'une des différences, c'est la différence. VM, une machine virtuelle, contient tout ça. L'objectif, c'est de simuler une machine, c'est de simuler une autre machine réelle. Mais là, on a besoin juste de containeriser l'application. On a juste besoin du nécessaire, vraiment d'avoir une petite image ou bien une petite version de Linux, par exemple, et installer juste le minimum. Par exemple, Node.js, afin de lancer une application React ou Angular. Donc, vraiment avoir le minimum. Donc, pour la question, c'est non, on ne l'a pas. Et c'est ça qui fait la force des containers. Donc, un container enveloppe et package une application. C'est comme une petite boîte qui est fermée. Un container est complètement isolé de l'autre container. Ils sont complètement, par nature, ils sont complètement isolés. Ils sont isolés de l'autre, s'il y a d'autres applications ici. Sauf si, non, on décide, par exemple, d'ouvrir un port ou bien, on va parler de ça par la suite. Donc, et aussi l'objectif, c'est... Voici cette phrase qui explique, moi, le point que je veux dire. Peut-être déployer tel quel dans n'importe quelle machine disposant d'un container engine avec différents environnements. DevTestProd. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on crée le container d'une application. Par exemple, on a créé une application Spring Boot. Là, on a notre jar, on a tout ça. On l'a containerisé. Donc, on a un container de notre application qui est fonctionnel. Quand on veut déployer notre application ou quand on veut l'utiliser dans un autre environnement, par exemple, de test. Là, on n'a rien à changer. On n'a qu'à mettre ce container-là. On va l'envoyer directement vers le serveur. Donc, si on veut faire ça juste avec des machines virtuelles, c'est impossible. C'est presque impossible. Donc, utilisez des containers. Là, il vous faut juste le container engine dans le serveur et vous serez sûr à 100% que votre container ou bien que votre application va marcher à 100% dans l'environnement que vous voulez. Donc, la question de Reda est là. Utilise le kernel de Lot de l'OSOT à son propre espace de processus et sa propre interface réseau, isolé de Lot, mais exécuté directement dessus. Permet de décomposer l'infrastructure applicative en petits éléments légers à déployer et à réutiliser. Donc, c'est la portabilité. Il est complètement isolé comme je l'ai déjà dit. Même, il est isolé à votre machine hôte. Et il a son propre espace de processus et sa propre interface. Oui, Reda ? Au niveau du container engine, est-ce qu'il n'y a pas l'intermédiaire entre les containers ou les autres ou les autres ? L'objectif d'un container engine, c'est de manager les containers et leurs images. Mais surtout de manager les containers. Si on veut supprimer un, si on veut ajouter un, si on veut importer une autre image qu'on veut instancier pour avoir un container, c'est le container engine qui fait toutes ces gestions-là. Donc, pour utiliser un container dans un serveur, il nous faut un container engine parce que c'est lui qui va savoir donner la vie à cette image et la container. C'est lui qui fait toute la configuration et tout ça. Donc oui, il joue un rôle très important. Bon, je vais dire juste une petite remarque. Ah ok, donc je vais passer, je vais le dire ici. Donc, il y a les machines virtuelles et il y a les containers. Est-ce que les containers peuvent remplacer les machines virtuelles ? Non. Est-ce que les virtuelles machines peuvent remplacer les containers ? Aussi non. Donc, parce que l'use case de chacun est différent. Et la preuve, il y a des, Zama. Même aujourd'hui, on utilise les deux. Donc, un exemple qui est vraiment concret de ça, c'est que Docker est de base. Zama, Docker fonctionne sur Linux. Linux version 64 bits avec une version, bon, chichi version Climadier Linux, pas une ancienne version. Si vous avez une nouvelle version de Linux, la Docker va directement marcher. Mais la question qui se pose, si vous avez Linux ou Mac OS, comment on va faire marcher ce futur Docker ? Là, quand vous installez Docker dans votre machine, soit Windows, soit Linux, directement une machine virtuelle Linux est créée. Ou bien, si vous utilisez le WSL, là, Docker va se braser dessus. Donc, j'ai dit que Docker marche sur Linux. Sur Windows, Docker Desktop va installer, va vous mettre une machine virtuelle Linux. Et dessous, il va faire le, va installer Docker et tout ça. Vous, vous n'allez, vous nous allez, tout le monde m'arrête. 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 Vous avez créé un volume. Mais vous pouvez, mais vous voulez le voir concrètement? Parce que le volume est dans votre machine. Là, vous pouvez pas le voir parce qu'il faut aller dans cette machine virtuelle qui contient Linux où il y a d' cas pour voir ce volume je sais pas si vous avez compris sinon c'est pas grave donc machine virtuelle est orientée os ils contiennent tout ça et le contenant contient juste ça la différence est immense ça c'est des gigas les containers ce sont juste des mégaoctets on peut même faire marcher un container juste en des kilowatts si l'application est léger et optimiser donc l'utilisation il ya une utilisation qui est hybride comme je l'ai dit qu'on va installer qu'on va installer docker dans une machine windows vous avez ce schéma là vous avez la machine virtuelle qui est linux vous avez une machine virtuelle qui est linux qui contient le docker engine le container engine ou il ya le contenu donc on fait la machine virtuelle mais sinon vous pouvez l'utiliser directement sans savoir ça c'est juste un détail Et j'ai l'impression que ce qui a été mis en place, c'est 100 mégots Et je vais vous demander de vous abonner le WSL ou le E-Purvy Oui J'ai l'impression que le WSL est bien C'est la même chose que je me suis dit avant la vidéo C'est ce qui se passe directement au hardware ou non Oui, et pour le Hyper-V Je pense que le Hyper-V est bien Il y a une autre comme le VMware ou le VirtualBox ou d'une microsoft c'est un système de virtualisation basé sur un hyperviseur 64 bits de la version idées au server ouais c'est un hyperviseur ou si c'est un système de virtualisation ouais donc enfin on va parler de doc on va parler de docker je pense que déjà d'abord comme je suis à l'objectif de docker on va plus se soucier de l'environnement quand on définit un bon environnement grâce à docker et dans votre machine là vous pouvez lancer n'importe quel outil vous voulez par exemple MySQL, Postgre, Kafka, RabbitMQ juste avec une simple commande docker run est le nom de de ce que vous voulez et ça va vous lancer ça sans installer le truc chez vous et avoir des conflits de version changer ça changer ça donc docker vraiment c'est une solution qui est qu'il faut adopter dans vos projets parce que ça va vraiment vous faciliter la vie docker est open source il était codé de Python ou Fluid en 2013 ils ont changé et il avait un autre nom je pense ouais c'est d'autre cloud et à partir de 2013 ils ont changé le nom vers docker et maintenant ils l'ont réécrit avec go docker permet de créer des environnements appelés containers afin de maintenir et isoler les applications il permet d'impacter une application ainsi que les dépendances nécessaires dans un conteneur virtuel isolé qui pourra être exécuté sur n'importe quelle machine supportant docker donc c'est ça il crée des vous pouvez créer des conteneurs grâce à docker et ce conteneur là si ça marche sur votre docker engine il peut marcher sur n'importe quel docker engine par exemple une table d'amener la lenteuse a inscrit d'amener sur un projet travail sur un projet si ça marche chez vous ça va directement marché chez elle comme ça vous allez éviter de que on dit que c'est bon on va travailler la base de données avec post gris et l'autre membre de l'équipe travaille aussi avec post gris vous passez longtemps à coder et quand vous voulez merger votre travail vous trouvez le problème de dépendance de version et tout ça et c'est pas bien grâce à docker vous pouvez optimiser le temps de de réglage de ces problèmes donc la problématique c'est ça par exemple vous devez aussi savoir que par exemple apache mongodb rapide mq c'est possible qu'ils dépendent parfois des mêmes librairies ou dépendance par exemple l'erreur que vous pouvez faire c'est utiliser une librairie avec dont deux versions là ça va vous causer des problèmes et ça va prendre du temps pour régler ça et ça il va il va vous permettre de d'économiser d'accueil time to market le développeur quand il donne quand il développe l'application quand il fait le test par exemple qui est que son application marche dans deux cas il va être certain que cette application va marcher directement dans un club et ça ça économise beaucoup de temps donc une cage des questions d' chamado d'ocker paire d'ocker ou pas là ça va pouvoir marcher dans un casque d'ocker n'organise pas l'hier opérat, pas l'hier de la d'aucun d'aucun roi ou à la plateforme qui nous permet de faire de conteneuriser les applications c'est quoi conteneuriser l'application ce c'est c'est les cannes définir ou à l'environnement bien définie la de l'application et on l'isole c'est ça donc un application spring boot que je dois qu'un isolé aura complètement le système diana et d'aucun qui permettait l'individu avec un avec un environnement bien défini c'est à dire que la liste contre de moi j'ai des cas d'une version que tu vas définir et tout ça va être basé sur une un système d'exploitation par exemple linux sûrement c'est linux que que tu vas aussi définir et c'est tout c'est ça d'aucun aussi l'information les ethnies à la l'isolation d'aucuns d'aucuns d'accès à l'isolation d'aucun il se base non pas sur l'hyperviseur ou qui permet de mâcher l'a fait mais d'aucun il se voit sur les namespaces ou les cgroupes de linux c'est pour ça d'aucun marche qu'avec linux parce qu'il se base dans l'isolation sur les cgroupes c'est l'ennemi on est donc on va rapidement parler de c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi d'amor avec l'image ou c'est quoi c'est quoi container bush pour avoir avoir un la possibilité donc voici la documentation officielle nidia docker image j'aime la définition qu'ils posent ici un image is allé dans les temples with instruction for creating a docker container enfin un image is based on another image with some additional customization pour bien comprendre cette phrase là image et containers c'est comme classe et objets dans java donc je suis désolé ah ok donc image et containers dans le cas c'est comme une classe et objets dans java ou ou bien que n'importe quel langage qui supporte la programmation orientée objet l'image là elle définit comme un template le comportement général diel diel un container bon moi dans l'orienté objet une classe elle a des attributs là des méthodes ça définit tout le comportement de d'un objet une classe on peut pas le toucher n'existe même pas la main c'est encore abstrait mais un objet ça existe vous pouvez le vous pouvez à moi même le voir dans la mémoire il ya une petite allocation de mémoire qui coûte ça et ça bon ça existe c'est la même chose ici dans images images c'est juste ouadré dans les temps plaît c'est abstrait mais quand on concrétise à de chile abstrait on obtient un contenu donc on a le même mot diana une image on en instant si une image pour avoir un contenu donc ça fait d'abord je suppose que si je parle d'image vous allez comprendre directement c'est qu'on une image on est égale blé une image se base souvent sur notre image parce que nous mêmes qu'on va créer des applications conteneur isa avec docker on doit créer nos propres images web notre propre image vous allez me dire qu'on comment on va créer tout le système d'exploitation et tout ça c'est impossible là on se base sur une image qui existe déjà on se base sur sur par exemple sur sur linux là dans le docker c'est le docker c'est comme github mais là on a les images dont dont github on a les réponses d'autres et avec les codes d'autres et donc de croire on a les images par exemple si on veut mais ce que on va retrouver mais ce que avec une seule cause on a l'image officielle la 2 2 mais ce que on aura ici aussi les commandes précises à utiliser et tout ça voici un exemple de quoi ça là donc on peut demain n'importe quoi rg comme à la race qu'on peut la trouver déjà dans de corps europe casque à maria db n'importe quoi vraiment n'importe quoi et surtout il faut se souvenir la de le nom alpine alpine c'est l'image à un minimum d'aujourd'hui mais j'beis on ap linux mais d'un compatible package index on l'est fait mais got bit in size donc naïa alpine c'est une image de système du système linux qui est vraiment un petit minimal 5 mégabits ou à la machine virtuelle de linux à la cd gage une image d'il linux c'est 5 mégas c'est vraiment minimale est aussi n'est là vous n'allez pas trouver les fonctionnalités de linux bien sûr vous allez trouver juste le nécessaire donc c'est ça maintenant on va parler de l'architecture voici l'architecture le registré c'est d'aucune c'est ce qu'on vient de voir ici vous pouvez aussi mettre mettre ici vous vos propres images je vais voir si si je peux voir même moi le mien voici les mains là c'est mes propres images que j'utilise moins donc 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 là il y a trois commandes qu'il faut vraiment apprendre par coeur ou ils sont simples d'aucer l'utilisation est simple donc vous pouvez adorer l'objectif la formation c'est finir ça vous aurez directement la possibilité la possibilité d'utiliser d'aucard c'est d'aucard ouais il est qui voit l'image les kéna sûrement tu vas l'utiliser comme base pour construire ta propre image ouais bon moyen quand tu as une image puis tu a créé une autre image d'aimer un seul image mais les layers les qui te sur qui se basent sur cette cette première et l'air là toi tu vas ajouter d'aucler donc au final tu vas voir les amas de l'image qui est personnalisée à ton propre cas d'utilisation donc c'est ça voit par exemple il est quand même que si tu lis tu utilises l'application avec gdk ma maven ou toi t'es le seul que j'aimerais combiner cette version là tu vas créer tu vas créer ta propre image pour containeriser ton application bon fin quand on fait les trois commandes qui est un docker build, docker pull et docker run head les commandes ils sont exécutés par le docker daemon qui le docker daemon il a comme objectif manager le container et les images je suppose que maintenant vous vous arrivez bien comprendre c'est quoi une image c'est quoi un container donc le docker build là vous pouvez noter parce que j'ai pas écrit ça donc le docker build là vous permet de de générer votre propre image vous on le génère on crée cette image là grâce à un docker file pour le docker pull là je vais expliquer docker run puis retourner à docker pull docker run permet de d'instancer une image pour avoir un container docker run c'est la commande qui permet la transaction image le container new exactement docker run a saabro abhal new donc nonche d' максимумaires à ce nom de catégats est naire dans euh j'ai pas dit un docré enchanale qui donne un exemple dans de collectivité d'organiste comme un- patents d'organisme à la Başetta Aley qui dirt mismos mauози dire à ce qu'il vaut ce qu'il vaut ce qu'il vaut ce qu'il va nous faire on va完了 dans le registre on va Hardwoodkat Donc si on demande à Docker Dimon de créer ou bien d'instancer une image qui s'appelle MySQL, là, lui, il ne connaît pas de MySQL, ton Docker Engine Hot. Là, il va chercher cette image-là dans le registré. Puis, s'il trouve Head MySQL, là, il va l'importer en local, il va la télécharger, puis il va l'instancer pour avoir le container, pour avoir la base donnée en local. Donc, il fait un Docker Pool. Le Docker Pool, c'est la transaction registrée locale. Ça, c'est le local. Donc, quand on fait Docker Pool, c'est de télécharger une image qui existe dans le Hub pour la porter en local. C'est possible qu'on va l'utiliser un jour. Donc, il va l'utiliser un Docker Pool, comme ça, c'est possible. Il va l'utiliser un Docker Pool qui veut l'instancer une image qui est en place dans le Hub pour l'utiliser un container. Parce qu'on va l'utiliser un container. Parce qu'on va l'utiliser un container. Et là, dans le Docker Pool, il y a un Docker Pool qui est déjà dans le Hub pour l'utiliser un container. Donc, un Docker Pool qui est déjà dans le local, il va l'utiliser un Docker Pool directement. Donc, on va essayer de ne pas tarder sur le théorique pour passer le pratique. Pour le pratique, vous allez bien comprendre tout ça. Donc, on va voir... Donc, c'est ça. Docker Build. Le développeur crée un fichier Dockerfile contenant les commandes que Docker va exécuter pour construire une image Docker de cette application. L'image Docker contient tout ce dont l'application a besoin pour s'exécuter correctement. Et donc, par exemple, si l'application Java, on a besoin de Maven ou JDK. Donc, le Dockerfile est en place, si on a Maven, si on a JDK. Donc, il y a aussi la commande push. La commande push, pourquoi la commande push ? Pourquoi le Git Push ? Parce que j'ai besoin d'un Docker Build. Je vais vous dire une nouvelle. Pour que je vous dise, je vais vous dire une nouvelle. Mais je vais vous dire une nouvelle. Je vais vous dire une nouvelle. Ok, je vais vous dire. D'abord, tu as créé quelque chose qui est personnalisé. Tu as créé une image qui est personnalisée. C'est une image de l'image. Cette image n'existe pas en Hub. Tu es là. Tu ne l'as pas encore pushé vers le Docker Hub. Là, tu auras juste le Dockerfile. Comment allez-vous faire en dissonant ? Quand nous parlons de DMAR, il parle de Dockerfile. Dockerfile. C'est donc le Dockerfile. Il veut dire le Dockerfile. Il veut dire que 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 le Dockerfile. C'est ce qui est le contenu par la suite. Tu comprends ? Ça va faire le build. Oui, ça va faire le build. Il y a un Dockerfile dans l'input ou dans l'output, il y a un image. Tu comprends ? Le build qui vient avant le run. Le build qui va faire le Dockerfile et le run qui va faire le contenu. C'est bon ! C'est bon ! C'est exactement comme ça. Je vais tout le raconter. Je vais juste nous rejoindre. Je vais juste faire le plot. Pour le Docker Push il y a une image que nous avons un Dockerfile ou qu'on est vécu dans le Docker Hub. Il ne faut qu'on a pushé. Il y a un image dans le Hub, ou un dialogue local pour qu'on va voir. Pas le Git. C'est vraiment le même nom que le Git. Si on veut pusher l'image vers le Hub. la pouche avec la commande pouche sinon poule oran comme ça en instant si on a une image et par la suite on a voile conteneur le build on a un docker file c'est un fichier qu'on écrit ça s'écrit juste d'autres façons son extension et le but on a fini pour joie docker file et pour l'outil put on a image donc docker se compose de deux choses docker engine voile qui permettait l'innati comme docker engine c'est lui qui interprète toutes ces commandes là c'est lui qui gère qui crée qui supprime qui modifie qui fait tout ça et le client docker c'est nous c'est le c'est là et c'est on peut avec par s tapis en tout cas voici l'image qui explique un peu le docker le docker engine là cette image là était dans la documentation officielle elle n'est plus là j'ignore vraiment la raison pourquoi est ce qu'ils ont ils ont changé quelque chose ou bien ils ont reçu des critiques sur cette image mais en tout cas cette image là normalement sa source et la documentation le dit le docker d'hémin c'est lui qui fait la gestion il est il est il est il est il est il reste à payer on fait le contact avec le docker d'hémin avec le reste happy grâce grâce aux clients d'hémin c'est une architecture client client serveur qu'ils aient dû moucher à l'arrivée dans l'allemagne certainement ok donc fait un tout coucher vrai développe c'est utilisé dans docker utiliser et utiliser donc surtout pour pour vraiment implémenter la notion de développe quand on peut le voir un moment pour chaque pour chaque développeur il veut toujours implémenter de nouvelles fonctionnalités il il veut faire ça il il crée rapidement d'autres 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 fonctionnalités il veut que ça marche directement en production mais les deuxièmes les deux les deuxièmes types d'ingénieurs qui sont les opérationnels ils veulent de la stabilité ils veulent une application dont dont le serveur qui marche très bien donc docker vient et vient ici pour pour trouver l'harmonie entre ces deux ces deux personnes donc pour le docker file les voici un exemple de docker file ici mais on a on se base sur l'image de nginx on copie ouais le fichier index.html qu'on a local vers vers un chemin ce chemin là il est donc je suis désolé donc c'est un exemple le docker file on a l'image de base c'est nginx on copie notre index.html qui ont local vers ce chemin là ce chemin là ce chemin est à l'intérieur de ce conteneur et puis on expose ce pour là donc on passe le démo donc l'objectif du démo c'est qu'on va dessiner baccaratoune qu'il existe une commande sur ubuntu qui nous permet de dessiner une vache donc on va faire ça grâce à docker c'est comme un petit hello world qu'on va qu'on va faire maintenant pour tester tout ça savoir comment l'image dès que le cycle de vie de vie d'une image et tout ça donc enfin on va faire le même là j'espère que vous avez tous docker déjà installé donc comme j'ai dit que l'objectif c'est de dessiner une baccaratoune grâce à grâce à une image de docker bien un conteneur qu'on va emporter comme ça on va bien comprendre le cycle de vie de docker et tout ça donc vous pouvez ouvrir un terminal déjà si vous avez des problèmes dont l'installation de décor ou bien vous avez si exception ou bien une erreur vous pouvez le dire parce que vous vous n'allez pas avoir la possibilité d'utiliser virtualbox et docker sur la même machine pour pour utiliser docker vous devez faire un choix soit de cas soit virtuel box à la main à la fois donc je vais vous donner juste une petite commande si tu n'as pas besoin d'utiliser certaines que j'ai une petite commande plutôt bien qui n'a pas besoin d'utiliser une petite commande avec des mini-vict zuguin donc je vois ça quelque chose d'utiliser comment je n'ai pas besoin d'utiliser la structure de Si vous avez cette erreur, vous pouvez le faire en commentaire et vous pouvez le faire en commentaire. donc la première commande qu'on va faire c'est faire un homme chaud je suis désolé tronche il ya l'indeuré de l'oil c'est well roi l'animal à d'aller kins le logo diadoc a donc nous on va utiliser cette image là il existe dans le registre et qui est le docker hub là vous pouvez lire tout ça c'est la documentation dans l'objectif y en a c'est de importer ces deux c'est de dessiner ça chez nous donc la seule commande qu'on va faire c'est le doc run et ça puis on va analyser ensemble c'est quoi le comportement de docker doc run ça c'est le nom de l'image qu'on a et nous on va exécuter directement ça dont dont 7 dans cette image là l'image est fait réaliser de telle façon qu'elle accepte directement la commande après leur 1 il est ici même donc qu'on va faire qu'on va faire red docker images va vous vous dire quelles sont les images que vous avez en local neige et des images de mini qu'ils voient chez acheter juste quelques baratins de couvert de kubernetes c'est pas un homme vous vous normalement vous allez avoir tout ça à donc ici j'ai pas cette image de docker ou elle sait comment je vais quand je vais faire le doc run le comportement normal c'est quoi je n'en vois à reda je si je vais faire le doc run c'est bon on va faire le doc run c'est parti dans la partie ou le doc run c'est parti qui va faire un par exemple où ils vont pas qui vont faire le doc tuer dans votre compte là quand je vais faire le doc tuer là je vois c'est parti pour moi car j'ai pas tout ça pour vous dire ça je n'ai pas de la main de bitcoin au moins que j'en ai alors qu'ils voient sur le doc run c'est parti On va attendre juste un petit peu. Pull-in. Pull-in de Docker. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je prends mon temps. Comme ça, vous allez appliquer ce que je suis en train de faire. Là, si on fait la commande de Docker images, vous allez voir. Si je cherche, voilà. Maintenant, j'ai cette image en local. Si j'essaie de l'exécuter une deuxième fois. Là, c'est une troisième fois. Il ne va pas aller la chercher ou la télécharger comme il a fait ici. Directement, il la lance. Le Docker RAN, qu'est-ce qu'il fait d'autre à Reda ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on sait des images sur le container ? Ouais. Donc, Anna, j'ai lancé cette commande trois fois. Donc, est-ce que c'est le même container que j'ai lancé trois fois ? Ou bien, normalement, maintenant, je vais avoir trois containers, c'est-à-dire trois instances. Je pense que c'est le Docker RAN. Exactement, c'est ça. Ah, mais il y a le Docker RAN. Vous pouvez le voir dans le Docker Desktop, mais pour la démo, je conseille d'utiliser le CLI. Les interfaces, parfois, ça bug et ça crée juste des problèmes. Et le CLI, c'est plus rapide. Donc, pour voir les containers qu'on a exécutés, on peut faire soit, on peut faire Docker PS-A. Là, on va voir toutes les... Je suis désolé, normalement, c'est plus clair. Docker PS. Docker PS, ils vont montrer les containers qu'ils sont en train d'exécution. Ils s'exécutent maintenant. Là, on n'a pas de containers qui s'exécutent parce que les images qu'on a, c'est des images qui servent juste à printer le whale. Ils n'ont pas de fonctionnalités à faire. Mais si on lance une base de données, un serveur Nginx, ça va, on va les voir ici. Donc, pour les voir, on va faire un tireur A. Un tireur A, c'est all. Même si le process sera exécutable pour qu'il n'y a pas, on va les voir ici. Oui, oui, oui. Dans le statut, on a un container Excited 2 minutes ago. Eh bien, 2 minutes, on a 2 minutes. Donc, pour les commandes de Docker, ils sont en train d'exécution. Vous pouvez les voir sur Google. Pour supprimer, c'est RM, Remove. Là, pour RM, c'est Remove ce container. Mais RMI, c'est Remove une image. Donc, moi, j'ai créé les 3 containers. Je ne veux pas les avoir pour toujours ici. Je vais directement les supprimer. Soit en copiant tout l'ID, ou bien en utilisant le name. Le name, le voici. Ouahada. C'est juste, ça retournait le rjallalin. Ouahada. Ou bien, on peut copier juste les 4 premiers IDs. Les 4 premiers IDs, c'est le plus facile. Donc, c'est en même temps que j'ai vu ce que je suis en train de faire. Là, je n'ai plus mes containers. Si je regarde même ici dans le Docker Desktop, je ne l'aurais plus. C'est une bonne question. On ne peut pas supprimer une image au container de M.LA. On peut le faire avec "-F". On peut utiliser même le Docker Desktop pour supprimer tout ça avec l'interface graphique. Si vous ne voulez pas perdre, vous ennuyez avec le CLI. Même l'image. Maintenant, je vais juste la supprimer ici. Remove. Donc maintenant, à part de dessiner des whales, on va faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, on va faire un petit serveur Nginx. C'est quoi la commande ? C'est quoi la commande ? C'est quoi la commande ? C'est quoi la commande ou Marri ? Oh, directly ? Oh, juste ça. Exactement. On va jouer tout le danger Comme le RAM Nginx. En H defend. tu fais un adim chip ou l'air installé à les lignes et banques ou mâle de clé l'air mal et l'air à l'aidera de club et image sûrement il utilise alpine puis c'est des autres commandes qui sont exécutées par Dockerfile ici si on exécute directement Dockerrun en GNX le log qui est dans le terminal qui est directement ici donc pour ne plus avoir j'en ai mis en ligne en utilisant l'air est une bonne idée d'être une idée de l'air j'en ai mis en ligne 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 je sais pas comme ça ah non c'est un clé c'est un clé c'est une clé c'est un clé J'ai l'occasion d'utiliser la version de la même version, j'ai l'occasion d'utiliser la latest, quand on n'écrit rien, deux points qui ont été suivants, c'est la version. On peut spécifier la version. C'est mieux de spécifier la version, mais nous, c'est juste pour simplifier au maximum. Oui, oui, je l'ai expliqué. Donc, on a le container qui est bien lancé. Mais, ok, nous avons lancé un serveur Nginx. Ça va servir à quoi ? On ne peut pas y accéder. Même si j'ai l'occasion, j'ai l'occasion, j'ai l'occasion d'utiliser le localhost, j'ai l'occasion d'utiliser le localhost, j'ai l'occasion d'utiliser. Comment est-ce que c'est Nginx ? Nginx, c'est un serveur. C'est un serveur. C'est un serveur web, mais aussi comme reverse proxy. je ne sais pas. J'ai l'occasion d'utiliser l'occasion d'utiliser. Oui, les applications angulaires sont mises dans Nginx. C'est ce qu'on utilise, NGNX, c'est possible de faire partie de l'Apoch. Donc... C'est parti. Oui. J'ai vu le contenu. 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 J'ai vu le contenu 제 J'ai vu le contenu. J'ai vu le contenu. J'ai vu le contenu la 재밌, alors que jij va sortir le contenu. C'est vraiment crucial. Mais ce qui va. La question c'est qu'on avait déjà créé le container, on va juste l'utiliser Donc, docker ps-a, pour lancer un container qui est déjà créé, je vais juste faire un start, pour cette deuxième fois, ça m'a tanné le look, donc je ne peux pas expliquer avec ça, je vais... bon, c'est ça, pour ne pas avoir ce qui est le log directement dans le terminal, je vais faire un détail, le flag est détaché, donc je vais te lancer le container jusqu'à ce moment où il y a le logo. Je vais te faire un détail, je vais te faire un détail, je vais te faire un détail. Donc, je vais les arrêter les deux, et je vais répondre à la question de dire comment la main, on ne peut pas accéder avec le container qu'on a créé. Donc, pour répondre à cette question, on va mapper les ports. Alors, puisque c'est le comportement de ma part des fossés, le container, bien le serveur Nginx, il est complètement isolé, donc même les ports, ils sont fermés, je ne peux pas accéder à le serveur, même s'il est bien lancé. Donc, je vais m'appeler pour bien exposer le... surtout m'appeler les ports. Donc, le port externe qu'on veut, c'est 80-80, pour le port interne, qui est 80. Est-ce que vous avez compris ceci ? Ou je vais vous expliquer plus ? Est-ce que vous avez compris ? Ou exposer le port 80. Je ne vais pas le faire, mais je vais vous expliquer. Donc, ce 80, il est juste à l'intérieur du container. Pour avoir, ou bien pour exposer le container vers le monde extérieur, ou bien sur les roues à ma machine route, ou bien, même dans ma... Je me suis... les calmes. Donc, je vais mapper ce port. Moi, je vais créer la... "-p", c'est pour le port. Puis, j'écris le port, ici. "-p". Puis, j'écris le port. Puis, le nom de l'image en local. Là, j'aurai un troisième container qui est lancé. Là, un premier, parce que j'ai fait un stop ici. Donc, un roi. Ou... Que je m'appelais pas. Donc, un air localhost. Quand vous pouvez le voir, c'est bon. Maintenant, je peux accéder à mon application Ingenx. Là, ce principe est appliqué pour... On peut tester même maintenant. Si vous voulez, à moins qu'on teste sur quelque chose. Golo et Ali. On cherche l'image. On l'importe. On la lance. Et on teste. C'est clair. Coolchi. Coolchi. Femme Alqadiah. Super. Donc, je vais voir. Je m'enlève les prévus. C'est clair. C'est clair, Coolchi. Coolchi. Femme Alqadiah. Super. Donc, je vais voir. Je m'enlève les prévus. Vous avez dit que j'ai mis le Docker start 500, vous avez mis le Docker run Nginx, vous avez mis le truc ? Non, c'est pas le premier, mais vous avez mis le container. Vous n'avez pas de mape. Non, mais vous avez mis le Docker run DAP 80 Nginx et vous avez mis le Docker start 500. Ok, je vais vous mettre parce que je n'ai pas le container. Je vais mettre le container, je vais mettre le container donc je vais prendre ça. Donc, je vais prendre ça. Docker start. Bon, on va mettre le commande. Vous pouvez tester. J'aurais fait 80, 81 Je suis un peu plus le port, même que je n'ai pas déjà en 80, 80. On est donc 90, 80, 80. C'est pas possible. Oui, c'est la réponse, je pense qu'il n'est pas possible, je pense qu'il n'y a pas de flag. Donc, j'ai créé un autre container qui s'apprend. Donc, j'ai dit que c'est un container qui s'apprend, je peux définir un volume et un network. Par la suite, c'est juste une initiation, mais par la suite, il faut voir les networks et les volumes. Merci. Donc, on peut faire la demo de la Nginx, de la Nginx, de la Nginx. On va la faire avec la méthode qui est la bonne. Et on va exécuter directement. Et là, j'ai trouvé le Docker Desktop qui est là. Il y a eu, il y a eu. On va mettre la chaîne de la Nginx. Il y a eu un terminal qui est là. Et là, il y a eu un terminal qui est là un container. J'ai mis en place, je vais vous mettre en place pour faire un autre chose. J'ai mis en place pour le path, comment est-ce que c'est ? J'ai mis en place pour le Path, comment est-ce que tu peux faire ? Non, on peut écrire le contenu. Non, pas encore. Mais on a dit qu'on a récréé sur le browser. Et on ne peut pas faire ça. Si tu vois ce contenu qui a récréé, il n'a pas pu mettre les ports, tu ne sais pas. Pourquoi on n'a accès à la place ? Mais il y a un autre qui est un port qui est un port donc on va écrire le contenu. Donc, comme vous l'avez dit, je suis désolée, j'en ai mis le Dockerfile. Voilà, ok. Donc, je suis en train d'exécuter à l'intérieur d'un container. La machine virtuelle, c'est vrai. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des outils, des éditeurs de textes qu'on peut trouver sur Ubuntu. Mais ici, puisque c'est une image de Linux qui est vraiment où il n'y a que les nécessaires, on ne peut pas le trouver. C'est comment dire le nano-Vin. Si vous avez vu l'image, vous pouvez avoir l'image installée ? Oui, on peut. On peut... On peut... On peut... On peut... Donc on va dire ce qu'on va dire, on va dire à l'intérieur. Ah, DR4, waouh. C'est le problème où on n'a pas les contrôles. C'est contrôler, mais... C'est quoi ? On a écouté. C'est bon, on a écouté. C'est bon. C'est bon, on a écouté. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a un fichier qui vous faut un fichier ? Ah, c'est bon, enfin, oh là là, est-ce qu'il y a un fichier ? Donc c'est bon. Comme vous pouvez le voir, on a changé le contenu directement en force le container. Donc, il y a un test qu'on peut faire. Vous voyez qu'il y a une image de Ubuntu. On peut faire Docker RAM Ubuntu. Ça va importer chez nous l'image de Ubuntu. Puis, elle va instancier le contenu directement. Il va directement s'arrêter. Par défaut, Docker, il est orienté à l'application. Il n'est pas orienté à un système d'exploitation. Donc, pour exécuter ce contenu, on va faire un flag IT. Maintenant, je repare à un serveur Nginx. Clear. Donc, je vais faire un run. On peut aussi spécifier le nom du container, si l'on veut. J'ai fait une bêtise, ce n'est pas grave, c'est-à-dire que l'on a à la fois de l'exécution interactif ou à la fois de l'exécution interactif. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que l'on a deux cartes. Donc, on va faire une bêtise pour le bêtise. Tu veux dire, tu ne veux pas marcher. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire que l'on a une bêtise pour le bêtise, c'est-à-dire que l'on a une bêtise. Il est déjà un bêtise. C'est-à-dire que l'on a une bêtise. C'est pas trop simple. S'il n'a pas dit que l'on a une opérance pour l'appréciation. Il y a des conférences dans l'outre ? ожалe, comment ça parle ? Il y a des gens. Il n'y a pas de questions. Alors, là, indai désins ça ? enfin donc n'est à bâtir était tiré il est interactive ou tc pour tu étais qui tu vois et je pensais pour ouvrir un terminal directement là on a l'image on peut l'utiliser directement comme machine virtuelle je vais voir si l'accès par terminal c'est pas un serveur c'est pas un serveur c'est un serveur elle peut accepter les requêtes clients dès qu'on a l'esprit que c'est un serveur c'est qu'on a l'exécute puis je pense que ça sera tout si vous n'avez pas de questions donc 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 vous pouvez mettre le tappes pour mettre l'index.html on va faire un serveur nous nous on veut mettre la question sur le contenu Est-ce que c'est le ZTAP qui est possible de faire ? Coupir ? Oui, où est-ce que coupir ? On va faire le Dockerfile. Exactement. Le premier est le Dockerfile. Oui. Oui, comment on va faire ? On va faire le Dockerfile. Oui. Je vous donne les deux premiers mots. J'écris. On va faire le basé sur le Dockerfile. Ici, on va avoir un ordinateur. J'écris à messecs. J'écris à messecs d'étoile. J'écris aux modules. On va faire le basé sur le Mac. Coupir. Il y a beaucoup de voitures que tu peux utiliser ces livres. Et on va s'écrire une image de base. C'est ce que nous faisons, c'est de copier, comme nous l'avons vu qu'il est complètement isolé avec le contenu de la machine. Il n'y a même pas... ... 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 je donnerai mais je n'ai pas d'habitude mais non, ça marche c'est mieux que l'on est majuscule donc l'on dirait que l'index html vient de l'index de l'index de l'index de l'index même des rectories donc sinon on dirait que l'index de l'index de l'index de l'index Donc on dirait qu'il est source ou destination on va me ajouter l' future Jeremiah Lassons ceci On dirait qu'il allait seื on va copier mais le port 80 ne va jamais exposer il va ! C'est ce qu'on appelle le contenu, c'est un contenu qui s'applique sur le contenu, donc nous allons exposer ce port afin qu'on puisse le mapper. C'est ce que l'exposition est le port qui est le mapper avec le local host? Oui, c'est le mapper avec le machine. Donc on a la commande ici. La commande ? Ici, le build. Si on a la commande, il y a le tag. Il y a un tag qui s'applique sur l'image. On peut dire que c'est la version. Donc on a par défaut, il y a un tag qui s'applique sur le username. Puis le code est le leader. Il y a un tag qui s'applique sur l'application. Puis la version. Puis le chemin vers le Dockerfile. Puis le même dossier. C'est bon. C'est bon, on va créer un Dockerfile pour vérifier les vulnérabilités. C'est bon, on va créer un incorrectly. Tout ça, on va créer un code qui s'applique. Je vais créer un code qui s'applique sur l'application. Donc on a apprécié. feed puis je vais m'appelle le port à la nôtre et donc je me proche chez billets des portes avec le port exposé qui est 80 vous pas défense à la clé le monde et l'image je suis désolé il n'y a pas le tag ah, il m'a dit tu t'irais des, donc il te lança directement là ah ouais, c'est là donc là on peut faire les grands systèmes, souvent les applications doivent être containerisées tout ça, donc si on, si, pour finir, praterie, six minutes Hada c'est un exemple de, d'application web à Adia sinon c'est, si c'est une application angula, on doit, on doit générer, on doit faire le build ng-build puis mettre tout le dossier ici on peut aussi modifier même dans un air, on peut exécuter des commandes halkin-cmd, entry point, hadoo ou bien run, c'est des commandes qu'on exécute à partir d'un docker file dans le, le container pour préparer l'environnement, ça m'a dit, de l'environnement libretier donc, angulaire, on change même avec la configuration d'un nginx donc, pour une application Spring j'ai, ici, une image de base, ici, OpenGBDK8, Alpine, Alpine, comme ici, le base image de Lites, gâts j'ai scopié le jardinant vers cette application, puis avec cette cmd, on l'exécute Il y a une variable d'environnement d'un Spring Profile active dans notre prod et on expose le pot. Donc c'est simple, comme ça on va directement la conteneuriser. Donc juste une petite clarification parce que ici si on lance une base de données maïsql, on peut insérer et modifier tout ça, mais on n'aura plus de modifications. Donc on utilise les volumes. Il y a trois types de volumes. Il y a les volumes qui sont stockés dans Docker Area. Il y a les virtual machines qui sont utilisés comme la Kabila, la Linux, la Faust, la Windows et tout. Il y a les volumes qui sont stockés. Donc dans le container, c'est MySQL, mais il y a une modification ou l'insertion. L'insertion est concrètement dans le disque dur, dans le file system, dans le Docker Area. C'est le premier type. Le deuxième type, c'est le bind mount. C'est le bind mount qui est utilisé même en développement ou là. Il y a une application, il y a Spring Boot ou il y a un code qui est modifié. Donc tu ne veux pas à chaque fois générer un genre, le copier vers le container et puis lancer. Il y a un code qui est un code qui est modifié. Donc il y a un code qui est modifié. Donc il y a un code qui est modifié. Le container va pointer sur le dossier, il y a une machine. Il va exécuter directement le genre à partir de ce volume. Donc j'espère que tu peux comprendre toujours l'utilité d'un bind mount. Ou qu'il y a un système de file system mount. C'est ce qui est réel, le memory, la RAM. Les mounts sont installés dans le système de memory only. Et ne sont jamais retenu dans le file system. Donc une fois que tu reviens sur le PC, il y a une machine. Il y a un cas de cas de endpoint. Et on va chercher. Il y a un cas de cas de network. Le portant est le portant de Server cloud. Il y a un cas de cas de Netroute. Il y a un cas de cas de target. Le portant est un cas de cas de cas de package. Quelle est la définition de Android cloud, puis je vais traduire. The default network driver. If you don't specify a driver . The bridge networks are usually used when your application run inside alone containers that need to communicate. Donc pour le bridge network, c'est un network qui va être beaucoup de containers. C'est, par exemple, un front et un back et qu'ils veulent communiquer avec eux. Il y a qui va être exactement dans le use case du network. Il ne peut pas faire un local host soit dans le front soit dans le back. Si vous avez un local host, il y a un container qui va voir un container qui va être un container au-delà et puis il y a un container qui va servir d'adresse d'autres containers. C'est le Docker Engine qui va faire d'un container d'autres containers et il va faire d'autres containers je vais te dire ce que je vais te dire dans l'application oui, je vais te dire Docker engine je vais te assurer la communication entre les containers quand le host c'est de remettre l'isolation entre les containers et le Docker host et d'utiliser le réseau de l'network directement donc il faut pouvoir te faire de mon plus après, je vais te dire juste le contenu comme je l'ai la documentation il faut voir Docker Compose Docker Compose est ce qui permet de te donner des containers c'est un fichier aussi les gens qui disent par exemple un container dans le back ou dans le front ou définitivement le network donc le Docker Compose qui permet tel que je mette plusieurs applications à la fois aussi ma base dans le network donc à la fois je vais te dire que je vais te dire Docker Compose il va passer à Swarm ou bien Kubernetes et surtout je conseille Kubernetes Kubernetes ou à l'orchestration des containers et presque pour ce que je t'ai pensé c'est pas un stade de Kubernetes mais c'est pareil le sujet qui est de l'adoptère à des technologies qui ont été dans le même Kubernetes donc c'est une technologie qui est puissante donc c'est ça, Kubernetes qui permettait l'orchestration des containers moi j'aime juste une définition rapide pour l'orchestration par exemple, back-end, front-end, mais il y a une charge qui est virale au back-end ici Kubernetes va dupliquer le serveur du back-end et il y a une charge qui permet d'utiliser la charge c'est une des utilisations Kubernetes donc c'est vraiment des technologies qui sont vraiment intéressantes et d'après mon expérience avec Docker, quand vous allez utiliser des technologies qui sont un peu pointues par exemple, j'ai vu que Docker est dans Kafka ou j'ai utilisé Kafka dans la machine donc c'est tout donc c'est tout 23h tu fais une saillette dans la machine ouais mais c'était un bon ouais je suis mort c'est une expérience mais c'est une expérience c'est une expérience deuxhaine c'est une expérience d'auteure beaucoup c'est une expérience de la jean moi j'ai besoin d'info oh pour qu'il faut après quelque chose car nous avons aussi un peu de temps le premier qui veut qu'il faut poser les questions on sera là on va dire qu'il y a les groupes qui sont là qui ont des questions ou qui ont des questions mais pour pour les gens qui ne connaissent pas on va partager on va partager Est-ce que c'est ce que tu as dit à l'autre ? Oui, oui ! Ok ! C'est l'écran, je suis sûr que j'ai l'écran. Oh ! Ah oui ! Nous avons trois liens, c'est juste pour le Discord. Les gens qui sont intéressés à Spring Boot, ils trouvent les liens à l'avant. Les gens intéressés à Devops, ils trouvent les liens, ou les bras ou l'algorithmique, c'est tout ça qui est le troisième lien. C'est juste pour ça que c'est ma question de s'organiser le serveur. Avec plaisir, c'est mad, avec plaisir. Ça fait ? Ok. Nous conclisons la réunion. Ah oui, c'est tout. C'est tout. Merci, merci beaucoup. Nous avons deux chaînes YouTube qui sont les ressources qui ont été créés sur YouTube. C'est un professeur français qui a fait des vidéos. Je me disais que les étudiants sont très intéressants. qui nous ont dit « Nana TechWord ». Vous pouvez jeter un coup d'œil. Sûrement, il a fait un sujet sur « DevOps ». Il explique très bien les choses. Sinon, la documentation officielle. Au revoir. C'est tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Faisle. Au revoir. Merci, Faisle. Au revoir. Au revoir. Faisle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.